Musique de générique Alors aujourd'hui on se retrouve pour une analyse du DAX, je vais faire ça assez court, étant donné que les principaux indices ne sont pas cotés à cause d'un problème technique sur l'Euronext, vous avez prévenu sur ma page Facebook, j'estimais du coup en retour à la normale vers 9h heure française, malheureusement il est actuellement 12h28 chez moi, donc 10h28 chez vous, et rien n'est pour l'instant résolu. Donc j'en profite, je vais faire ça assez court, donc on va se positionner en weekly, en weekly on a une tendance haussière, donc pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, j'expliquais qu'une tendance haussière se composait de plus haut, de plus en plus haut, et de plus bas, de plus en plus haut. Voilà, donc c'est ce qu'on a respecté, on est assez haussier, donc là il n'y a rien à dire. C'est là qu'on va dézoomer en daily du coup, et on va pouvoir voir certains points intéressants. Alors d'une part, on a consolidé en 2014, on est sorti de ce range, énorme range, en janvier 2015, et on remarquera une chose, en fait c'est qu'on est en tendance haussière en daily, depuis la semaine dernière, pourquoi ? Car notre plus haut actuel a cassé le dernier plus haut. Voilà. Donc notre retracement est entre guillemets terminé, d'un point de vue purement théorique. Ce qui est le plus intéressant dans ce scénario là, donc c'est la présence d'un canal baissier, qui a été cassé la semaine dernière, voilà pourquoi on a eu aussi forte présence d'un gap, et d'une séance haussière. Je vais commencer d'abord par énumérer donc les principaux supports et résistances, donc on a 12400, les plus hauts, supports très importants, 11725, donc on va y revenir juste après. On a 11314, 11055, et le dernier 10860, qui est un support très 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 important, mais pour la baisse. Donc si on dézoome en H4, en H4 ça va être très simple, en H4 on a une chose qu'on ne remarque pas facilement, que j'ai pu un peu observer de mes propres yeux, on a ce que j'appelle une zone neutre. La zone neutre, c'est une zone où tout va être décisif, d'accord ? Donc si on casse les 11725, nous sommes haussiers, et cette zone neutre qui est à 11627, si on casse les 11627, nous sommes baissiers. Donc la séance d'aujourd'hui, ou cette semaine, tant que ces niveaux ne sont pas cassés, va être très très important pour déterminer la tendance. D'accord ? Donc dans un deuxième point, j'ai remarqué plusieurs choses. En fait, on a des gaps qui n'ont pas été comblés, qui n'ont pas été rebouchés, et généralement un gap à 80% du temps se comble dans la prochaine séance. Voilà. On a trois gaps que nous n'avons pas rebouchés, les voici. Et tout simplement, ça va être aussi des objectifs théoriques au niveau du plus bas, d'accord ? Et ça va être aussi des confirmations. Donc il y a deux scénarios, deux grands scénarios. On est acheteur, on casse les 11725 pour passer à 12400. 12400, on verra ce qui se passe après. Ou alors on est acheteur, et acheteur, il y a deux scénarios possibles. Deux scénarios possibles en tant que vendeur. Donc, premier scénario, scénario pour les traders agressifs. On casse tes 11627, confirmé, c'est-à-dire pull back dessus par exemple. Puis, notre objectif théorique sera le bas du range, et purement technique, 11314. Ça, c'est pour l'agressif. Mais, pour les traders plus décontractés qui veulent trader en sécurité, on attend de casser les 11627, d'accord ? On comble le gap, et si la tendance est confirmée à la baisse, qu'on confirme le comblement de gap, donc ça veut dire un rebond dessus. Et là, donc, on pointe vers les 11314, qui est notre premier objectif. Donc, on appelle ça une prise de bénéfice. Voilà. Donc, ce sont mes deux scénarios. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez une autre vision du marché, n'hésitez pas à la partager. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt et bonne semaine.